Musique Alors nous, chez FDI Services Immobiliers, nous sommes confrontés à différentes typologies de copropriétés, que ce soit la copropriété en gestion dite classique, en voie de fragilisation, et même sur des copropriétés particulièrement fragiles, puisque sous administration provisoire. Le seul fil conducteur qu'on peut retrouver, hormis en effet les problématiques financières, c'est un besoin de vie en copropriété, en communauté apaisée. Et ce qui est important, c'est de retrouver en effet le comment et le pourquoi de cette vie en copropriété. Musique Comme on peut l'imaginer aisément, ce sont des copropriétés qui nécessitent une attention particulière, et qui dit attention particulière dit présence de terrain, échange, pour avoir la confiance des habitants des copropriétaires. Donc avoir cette présence marquée, ça passe pour nous par des permanences au sein des copropriétés. Tout le monde sait que tel jour, tel après-midi, le syndic sera présent, va accueillir, va aider, va prendre les doléances, va accompagner. Il se manifeste aussi derrière avec des relais dans la copropriété. Quelques copropriétaires, parfois quelques locataires qui sont impliqués, qui veulent simplement avoir un environnement correct pour vivre décemment avec leur famille, et qui viennent nous chercher, qui viennent nous montrer tel ou tel problème, tel ou tel souci qu'ils rencontrent, pour que les personnes qui sont sur le terrain, le visiteur d'immeubles, le gestionnaire, puissent trouver des solutions, les résoudre, et d'avoir une meilleure connaissance de la population dans la copropriété, et pour nous, de les aider au mieux à résoudre tous les problèmes. Les problématiques principales qu'on rencontre sont des problématiques, avant tout, de vétuster des équipements, notamment d'ascenseurs, de réseaux de chauffage, de choses qui sont très importantes pour le quotidien des habitants, qui sont des petites pannes techniques, mais qui peuvent devenir des urgences pour des gens qui habitent dans les derniers étages, qui n'ont pas d'ascenseur, des gens qui ont des familles en bas âge et qui n'ont pas d'eau chaude. Donc ces petits problèmes de plomberie, de mécanique, d'ascenseuriste, prennent tout de suite une ampleur beaucoup plus importante qu'elles pourraient l'avoir classiquement. Au-delà des problématiques qu'on peut avoir sur l'état général des copropriétés, qui évidemment nécessitent une attention particulière, une des raisons pour lesquelles sont retrouvées dans cette situation sont les difficultés financières qu'elles rencontrent, qui se sont créées au fil du temps, au fil de l'eau, avec petit à petit des impayés qui ont augmenté, qui nécessitent une attention particulière aujourd'hui. Donc la gestion des impayés, c'est un service contentieux qui gère vraiment l'aspect financier de ce point-là, mais c'est aussi un accompagnement de terrain, des échanges avec les copropriétaires qui peuvent avoir des difficultés. On trouve également un certain nombre de difficultés liées à des propriétaires bailleurs, voire des marchands de sommeil, qui exploitent de l'immobilier sur ces résidences-là, qui en perçoivent des revenus, qui à côté jouent un petit peu avec les situations de fragilité de ces copropriétés. Et ce sont des situations qui peuvent vraiment s'accroître et s'empirer très rapidement et c'est une des difficultés auxquelles il faut qu'on fasse vraiment attention et sur lesquelles il faut qu'on soit vraiment vigilant actuellement. Il y a aussi un point important pour nous qui demande beaucoup d'engagement et d'investissement, c'est traiter l'autre aspect, l'aspect créance, aller chercher des fournisseurs qui sont prêts à accompagner, qui savent qu'ils ne seront pas forcément payés immédiatement. Ça nécessite de la présence terrain, de l'échange avec eux pour les convaincre, les avoir dans l'accompagnement et qu'in fine on puisse trouver des solutions, parfois avec des interventions moins chères pour la copropriété, qui permettront de réparer, de trouver une solution provisoire ou éventuellement de réfléchir à comment, sur le long terme, améliorer les équipements défaillants pour limiter vraiment les charges sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment un point qui est important et qu'on doit travailler fournisseur par fournisseur, copropriété par copropriété. Un autre point qui est important sur ces copropriétés, malheureusement l'actualité parle pour nous régulièrement, ce sont les incivilités. Alors les incivilités, c'est pas uniquement la grande incivilité qui est une forme de délinquance, de trafic qu'on peut avoir. L'incivilité, c'est aussi des petites dégradations qu'on a au quotidien et qui ont beaucoup plus d'impact sur des copropriétés qui sont fragiles de toute nature. De la dégradation d'équipements, de la casse, des vitres brisées avec des dangers que ça peut créer. Parfois des jeunes un petit peu à la dérive sur ces copropriétés qui peuvent commettre un certain nombre d'actions qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses. On a eu à gérer parfois des incendies qui partaient d'un simple feu de poubelle. Donc voilà, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit d'autant plus vigilant sur ce type de copropriété qui nécessite vraiment, je me répète mais j'insiste, une présence de terrain vraiment accrue, une vigilance et une écoute vis-à-vis des copropriétaires. Tout d'abord, le redressement d'une copropriété, c'est long. C'est un processus qui prend du temps et il faut le mener jusqu'au bout pour consolider le redressement. Ce qu'il faut éviter, c'est la rechute. Ça arrive souvent après une administration judiciaire, par exemple. Le processus de dégradation d'une copropriété, c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Il faut enclencher un processus de valorisation qui repose sur, dans un premier temps, le rétablissement de la confiance. Il faut remobiliser les habitants, il faut refaire fonctionner les organes de la copropriété. Il faut rétablir la confiance dans l'avenir aussi de la copropriété qui a été perdue pendant la phase de dégradation. Ensuite, il faut enclencher un processus de réduction des charges. C'est absolument essentiel. Les copropriétés dégradées ont des charges supérieures à la moyenne. Les copropriétaires, avec l'inflation et le contexte économique, vont avoir du plus en plus de mal à surmonter cette situation. Donc, il faut impérativement faire un effort avec les fournisseurs, remettre les contrats en négociation, revoir certaines prestations, etc. Il faut ensuite être le médiateur entre les pouvoirs publics et la copropriété d'une manière fluide et efficace. Enfin, il faut, pour financer les travaux, aller chercher pour les copropriétaires toutes les aides qui sont disponibles, de manière à réduire au maximum leur reste à charge. Ce processus doit être accompagné, doit être poursuivi, de manière à ce qu'il soit durable, à ce que le redressement soit durable. Cela demande du temps. C'est une prestation qui est sans commune mesure, avec une prestation de syndic normal d'un immeuble sans problème. D'où la nécessité de recourir aux aides à la gestion pour financer ces surcoûts que les copropriétaires ne peuvent pas payer. FDI, chez qui nous sommes aujourd'hui, est une parfaite illustration de ce que l'investissement des équipes, l'investissement du management, l'investissement de la collectivité, produit des résultats positifs et permet de redresser les copropriétaires. Ils l'ont fait dans le passé. On peut être sûr qu'ils le feront dans le futur.